A quelques jours de la tenue de d'un vième jeudi, la francophonie, la RTNC diffuseur officiel tient à la bonne qualité des transmissions de ce jeu. Le directeur général de la RTNC, Madame Sylvie Hélengue, Niembo, était ce matin à l'aéroport international d'Njili pour la réception du premier lot des matériels audiovisuels. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Organisée par les présidents français, les sommets sur le nouveau pacte financier mondial a ouvert ses portes hier à Paris. La République démocratique du Congo prend par active à ses assises des hauts niveaux au travers de son premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Le renforcement de l'accès au financement à long terme pour le développement durable dans les villes et dans les mondes est au centre de ses assises, nous dit Patti Tondangou. Au palais Brognard en France, les premiers ministres et chefs du gouvernement a pris une part active à la table ronde présidentielle sur l'alliance pour l'infrastructure verte en Afrique organisée par la Banque africaine des développements. Représentant les chefs de l'État, Félix-Antoine Chisekédi Chilombo, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé est revenu sur les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo comme pays solution au problème mondial du réchauffement climatique. Pour ces populations, qui dit énergie dit industrie, et donc agriculture, transformation au niveau local pour l'amélioration de la chaîne de valeur, surtout que nous intervenons dans notre rôle de pays solution. Nous demandons à ce que nous ayons les crédits carbone et ça tarde à venir, et ça tarde à venir surtout au prix auquel nous voulons avoir cette compensation. Ici, nos populations, elles sont en attente, parce qu'il nous faut préserver nos forêts, il nous faut ne pas aller sur le charbon de bois, il nous faut garantir que nous ne puissions pas surtout avoir des feux sur nos forêts, et donc un accompagnement à avoir sur nos populations. C'est important à partir de ce moment-là que nous leur apportions une alternative. La RDC est ouverte aux investisseurs dans différents domaines, le chef du gouvernement l'a affirmé, en marge du sommet pour un nouveau pacte mondial de financement, initiative du président français Emmanuel Macron, organisé par les réseaux de solutions pour le développement durable des Nations Unies. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé a appelé les investisseurs à saisir cette opportunité d'affaires, surtout pour Inga, grand projet intégrateur. Et j'estime qu'à chaque fois que nous allons avoir cette volonté, finalement, ça débauchera des résultats. Inga 3, c'est de l'énergie hydroélectrique qui peut permettre d'avoir aujourd'hui une couverture, non seulement en République démocratique du Congo, mais au-delà de la République démocratique du Congo, d'autres pays sur le continent. La République démocratique du Congo, comme les autres pays du bassin du Congo, dont nous possédons la plus grande partie, réclame toujours des compensations sur le rapport du point de vue du climat et de notre apport en termes d'absorption en gaz carbonique. Pour accélérer la réalisation de l'objectif zéro émission nette, l'ABAD compte élever 500 millions de dollars américains pour la préparation et le développement des différents projets irréférents. La politique du gouvernement congolais sur la justice transitionnelle, principalement dans le secteur de la défense, était au centre des échanges entre le vice-premier ministre Jean-Pierre Bimba Goumbo et la délégation du bureau conjoint des Nations Unies au droit des l'Hommes, nous dit Nicole Seseploga. Conduite par sa présidente Marie-Thérèse Keïta Boumbo, la délégation du bureau conjoint des Nations Unies au droit des l'Hommes a échangé avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bimba Goumbo, sur les mandats que le Conseil des Nations Unies des droits des l'Hommes a donné à l'équipe des experts internationaux pour travailler et aider le gouvernement congolais à élaborer sa politique de justice transitionnelle. Il m'a informé de tous les efforts qui sont faits par son département justement pour remplir ce rôle dans le cadre de la justice transitionnelle. Les réformes au niveau de son département, les espoirs, le travail qu'il fait sur le terrain et aussi particulièrement la lutte qu'il mène contre l'impunité. Le mandat que le Conseil nous a donné est un mandat qui entrevoit plusieurs visites dans le pays, un dialogue interactif qui a déjà eu lieu au mois de mars, mais surtout la rédaction d'un rapport qui sera soumis au mois de septembre justement pour indiquer les progrès que le pays fait dans le domaine de la justice transitionnelle et aussi les recommandations qui peuvent être faites pour aider le pays à mener sa politique. Marie-Thérèse Bokoum et toute la délégation du bureau conjoint des Nations Unies aux droits des l'Hommes rentrent satisfaites après avoir eu des bonnes informations auprès du patron de la défense nationale. Plus de 500 Congolais ont exfiltré de Khartoum la capitale soudanaise en proie à un conflit armé. Le gouvernement de la République démocratique du Congo à travers le vice-premier ministre des Affaires étrangères a instruit l'ambassadeur de la RDC en Égypte pour les rapatriements de ses compatriotes, nous dit Richard Kalala. Opération d'évacuation des Congolais au Soudan fuyant les combats. Au total, une vingtaine dont 12 étudiants ont quitté le mercredi 21 juin à la capitale Khartoum pour atteindre la frontière avec l'Égypte située à 940 km précisément à Wadi Alpha, poste frontalier du Soudan. Un couloir humanitaire a été créé pour permettre la sortie de nos compatriotes qui se sont retrouvés bloqués suite aux combats qui ont d'ailleurs repris trois jours seulement après la trêve. Sur décision du conseil de ministre, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula a instruit l'ambassadeur de la RDC en Égypte, Kassongo Moussenga, de coordonner les opérations d'évacuation des Congolais qui doivent retourner à leur mère patrie. Les bus ont été trouvés, ils sont en train d'embarquer, ils vont quitter aujourd'hui et ils vont être acheminés vers le Kerl pour prendre l'avion vers Kinshasa. L'ambassadeur m'a rassuré qu'il y a une petite accalmie qui peut permettre aux bus d'arriver jusqu'à la frontière. L'ambassadeur a parlé avec cet irresponsable soudanais et même au lieu où se trouvent nos jeunes gens, il y a eu des contacts par téléphone et donc c'est cela, nous avons saisi cette opportunité pour évacuer rapidement nos jeunes gens et voilà. Pour le reste de nos compatriotes qui se retrouvent encore au Soudan, le gouvernement de la République maintient le contact, dit le compte 8 heures du ministère des Affaires étrangères, est déterminé à trouver les voies et moyens pour les assister et éventuellement organiser leur évacuation. Le professionnalisme de la radio-télévision nationale congolaise a été salué par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. Elle l'a dit hier à madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Lengue-Njembo, au cours d'une rencontre à la chaîne nationale. C'était une visite de courtoisie de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC aux autorités de la radio-télévision nationale congolaise. Mais des questions liées à l'organisation quotidienne de la chaîne publique ont été évoquées. Dans ces échanges avec madame le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Lengue-Njembo, entourée du président du conseil d'administration et le directeur général adjoint, la diplomate américaine a été éclairée sur le rôle de la chaîne nationale, dont la diffusion des informations en temps réel et la couverture médiatique des grands événements nationaux et internationaux, tels que les 9e Jeux de la francophonie qui va se dérouler du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. La RTNC a été retenue comme radio-télévision diffuseur-hôte de ce grand événement. Lucie Temlin s'est également interrogée sur le combat que mène la RTNC dans la désinformation et comment elle s'y prend pour équilibrer les informations. Madame l'ODG de la RTNC a rassuré son note en citant le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui joue le rôle de l'équilibre des informations. L'ambassadeur des États-Unis a félicité la RTNC pour les efforts fournis. J'ignorais l'ampleur de cette institution, donc merci pour cette opportunité. On s'est échangé sur plusieurs sujets et on s'est mis d'accord surtout sur l'importance, surtout dans cette période préélectorale, pour la population d'avoir accès à l'information juste et équitable. Nous, les États-Unis sont vraiment fiers des activités que nous avons entamées au long des années au profit des journalistes congolais pour la formation, pour leur donner les outils, pour devenir vraiment les professionnels des médias et on va continuer dans ce sens. La diplomate américaine a profité de cette rencontre pour visiter également les installations de la chaîne nationale, notamment les studios TV, radio et l'Institut congolais de l'audiovisuel. Sur population de la prison centrale des Makala, le président de la CNDH promet de plaider auprès des officiels pour son désengorgement. Paul Sampou l'a dit lors de sa descente au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa. Louisette Tsakala. En marge de la journée internationale pour les soutiens aux victimes de la torture célébrée le 26 juin de chaque année, le président de la CNDH, Paul Sampou Mokoulou, a effectué une visite d'inspection au centre pénitentiaire et des rééducations de Kinshasa. Après échange avec Youssoufou Maliki Joseph, directeur de la prison centrale des Makala, sur la surpopulation carcérale, le président de la Commission nationale des droits de l'homme promet de plaider auprès des instances judiciaires. Nous allons faire un grand plaidoyer pour que ces conditions s'améliorent. Aussi bien pour les pensionnaires en général de cette prison, y compris les condamnés, les prévenus, ceux de ces pensionnaires qui sont éligibles à la liberté. Le programme de Kinshasa sera élargi aussi aux provinces. Voilà pourquoi je lance un appel. Un appel à tous les partenaires techniques et même financiers de nous aider à avancer sur cette question, puisque la volonté politique est là. Prévu pour 1500 personnes, la prison centrale des Makala accueille à ces jours dix fois plus de sa capacité d'accueil, dont 466 mineurs, 298 femmes et 27 enfants. Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale, ainsi que sa dignité, a affirmé Paul Sampou. En marge de la journée mondiale de la drépanocytose, les enfants onémiques de l'hôpital de Kalamou ont eu une visite de reconfort de la représentante du gouverneur de Lualaba. Les détails dans ce reportage d'Anastasie Dombou. La journée mondiale de lutte contre la drépanocytose a été célébrée à travers la planète sur le thème « Ensemble luttons pour une génération sans drépanocytose ». Le cercle des entrepreneurs en action a célébré cette journée au centre médical AMSA, spécialisé en prise en charge des drépanocytaires sur avenir India, quartier Matongue, Komi de Kalam. C'est le moment qu'a choisi la femme au grand cœur pour visiter toutes ces personnes malades et les écouter pour la circonstance. Yvette Angossi, maman sociale, accueillie chaleureusement sur les liés, elle a tenu à remercier toute l'assistance avant d'apporter son réconfort moral aux personnes malades des drépanocytoses ou anémiques SS. Dans sa zibessière, des riz, ses moules, les jus de vêtements et des médicaments pour les malades. Faisant le tour de la salle, maman sociale a découvert des cas de malades graves et urgents. La bonne chrétienne et enfant de Dieu, Yvette Angossi a vite prié, ensuite trouvé solution sur les champs. A ces deux cas, selon que la Bible est stupide, les forces soutiennent le faible. Signalons que la camarade Yvette Angossi est cadre de l'autorité morale et la gouverneure du Loala Bafufi Masuka. Le gouverneur militaire de la province de Litori a présidé une réunion de sécurité au cours de laquelle la situation sécuritaire de la province a été passée au peigne fin. Suivez. La sécurisation de la ville de Bounia n'est pas seulement l'apanage du pouvoir public, mais aussi de toutes personnes soucieuses d'appuyer. Les efforts de paix déjà consentis par la administration militaire de Litori, en tête le lieutenant général Lbuyan Kachomo Djoni, C'est dans ces cadres que l'Association des Utouriens pour la promotion et le développement de l'Utouri a mis en place un projet d'appui à la mise en œuvre du plan d'action provincial de la résolution 1325 à Bounia et ses trois communes. Bonnebana Marie-Charlotte, coordonnatrice de l'Association d'Utouri, parle des actions amènées au cours de ce projet. Renforcer les capacités de 120 femmes, d'honneur-femmes, jeunes filles et des autorités communales sur la résolution 1325, vitalisation des plans d'action de la mise en œuvre de la résolution 1325, des lois protégeant la femme et ses notions de la bonne gouvernance locale et sécuritaire. En sa qualité de la conseillère en charge du genre du gouverneur militaire de l'Utouri, docteur Jeanne Alacha a dans son intervention planchée sur les instruments juridiques qui protègent la femme par la résolution 1325. Je suis venue un peu renforcer les moments par rapport aux instruments juridiques, au niveau international, régional et national. Et on a parlé des droits de l'homme, on a parlé des résolutions, et au niveau régional, on a parlé de tout ce qui est décidé au niveau de OUA et au niveau des grands lacs. Et maintenant, au niveau national, on a beaucoup insisté sur la constitution. Parce que dans la constitution, il y a vraiment des articles clés qui protègent la femme. Pour sa part, les maires de la ville de Bougna, le commissaire séparé principal, Jean Bouskou Mbouikola, pensent que ce projet va renforcer davantage la question sécuritaire. La mise en place d'un forum citoyen pour la participation des femmes et jeunes filles pour la paix et la prévention des conflits pourra, à ma connaissance, être une nouvelle approche et cadre de dire vrai afin d'aborder les problèmes sécuritaires de la ville et y remédier. Plusieurs recommandations seront assorties à l'ici de ces travaux de deux jours. Dans les cadres de la mise en œuvre du projet d'appui à la réforme de la police nationale congolaise, 50 OPJ viennent d'être formés dans la ville de Tikapa par le projet PARP 3 avec l'appui de l'Union européenne. Le gouverneur de province du Kassai, maître des données PME, a présidé ce jour dans la salle d'audience du palais de justice la cérémonie officielle de fin de formation des OPJ de la police nationale congolaise province du Kassai. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la réforme de la police PARP 3. Gérard est vibrant hommage à son excellent métier, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police australienne congolaise pour sa vision de faire de la police nationale une politique professionnelle accessible à l'écoute de la population, à politique soumise à l'autorité civile. Pour sa part, Césaire Ramaphosa, chef de projet PARP 3, a dans son discours des circonstances souligné les grands moments de cette activité. La journée d'aujourd'hui, je pense, est un jalon de plus dans cet immense édifice où nous allons assister à la cérémonie protocolaire de fin de formation avec le brevet, les certificats, à l'issue de cette formation de trois mois, mais aussi une cérémonie judiciaire de prestation de serment de ces officiers nouvellement formés. Ça n'est suivi la prestation de serment des OPJ formés et la remise de brevets par les gouverneurs de province aux OPJ formés. Deux enseignants grévistes de la province éducationnelle de Maïndombé-Yumbi exigent l'implication des autorités des tutelles pour les solutions appropriées aux problèmes des arriérés des salaires des plusieurs mois. Les enseignants des Yumbi dans la province du Maïndombé n'ont pas encore reçu leur salaire du mois d'octobre 2020 et le mois de mai 2023. Deux mois donc sont restés non payés. Depuis le 13 juin, ces enseignants en grève ont abandonné totalement les activités scolaires. Une adversité est donc née entre eux et l'association Caritas Congo. A la suite de ce mécontentement, avec pression, les agents de sécurité ont fait la sommation pour disperser la foule gréviste et calmer la situation. Mais les activités scolaires demeurent paralysées. Un grand flou subsiste sur les sorts réservés aux examens de fin d'année et sur les éventuelles délibérations qui en découleraient. Les enseignants, victimes de cet impayement, expriment le ras-le-bol. Nous sommes ici précisément dans le paroisse Christ et Roi Lévis. Effectivement, nous avions totalisé huit jours et huit nuits. Notre décision finale est celle-ci. Nous allons démarrer ici. Nous allons tuiter ici par droit dès qu'on nous paie le salaire. Dans les cas contraires, nous allons démarrer ici. Il est donc urgent que les autorités en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique trouvent la solution en vue de sauver la vie scolaire des enfants dans cette partie du pays. L'Institut de recherche et de l'enseignement de la démocratie directe a animé une conférence avec comme thème le courant de la démocratie directe. Un nouveau paradigme pour booster la croissance et le développement de l'Afrique à partir de la République démocratique du Congo. Une conférence qui a connu la participation des étudiants et intellectuels congolais. Les détails dans ce reportage de Jean-Pierre Ndolo. Dans son exposé magistral, Paul Kibal, directeur général de l'Institut de recherche et d'enseignement de la démocratie directe, IRET, a retracé l'historique du courant de la démocratie directe. Il a affirmé avoir suivi le pas de musée Laurent Désiré Kabila, soldat du peuple, sur le chemin de la démocratie directe qu'il avait instauré à travers les communautés du pouvoir populaire, ainsi que la vision de l'actuel chef de l'État avec l'Union sacrée de la nation de très haute portée patriotique. Cette vision a remis en cause l'un des principes fondamentaux de la démocratie universelle, à savoir la stabilité de la majorité parlementaire au cours d'une mandature. C'est pourquoi, à renchiré le directeur général Paul Kibal, l'IRET avait proclamé le chef de l'État, guide contemporain de la révolution RD congolaise. Pour ce dernier, la nouvelle démocratie directe est un système de gouvernement par les porte-parole ou porte-voix des communautés territoriales, ayant un mandat impératif et souple, une démocratie d'inclusivité et d'unité. C'est également une vision de changement et particulièrement du changement ou de transition démocratique, c'est-à-dire le passage de la démocratie indirecte vers une nouvelle démocratie directe. Pour réaliser le changement démocratique accompli le professeur Paul Kibal, deux possibilités ont été envisagées, à savoir la création du courant de la démocratie directe, regroupement citoyen et électorat et l'éducation populaire pratique de la population. En marge de la journée de l'environnement célébrée les 5 juin de chaque année, les architectes congolais se sont retrouvés pour réfléchir autour des défis de l'architecte de la République démocratique du Congo face à la pollution plastique sous la direction du président de l'Ordre national des architectes, Rodé Banda. Défi de l'architecte congolais face à la pollution plastique, c'est le thème choisi par l'Ordre national des architectes de la RDC à travers la commission construction verte. C'était à l'occasion du cinquantenaire de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée chaque le 5 juin de l'année depuis sa création en 1973. Le président national de cet ordre, Fuyoun Dendoboni, a saisi l'occasion pour interpeller l'assistance par rapport à cette thématique qui appelle chacun à s'imprégner de cette problématique. Il nous faut une relation entre notre environnement et notre espace, a-t-il souligné. Plusieurs orateurs ont tour à tour exposé sur différents sous-thèmes, notamment M. Wombi, représentant des ministres à l'État, ministre de l'Environnement et Développement Durable. Le professeur Washi Chilumba a évoqué la question sur l'environnement et son cadre. Et le docteur Victor Moukania s'est énormément apaisanté sur l'architecture et son cadre. Les présidents de l'Ordre et de la Commission font l'économie de la journée. Nous avons l'éligation de faire des propositions au gouvernement en ce qui concerne notre secteur. Il fallait réfléchir avec les différents acteurs au secteur pour voir de quelle manière on peut apporter des solutions pour notre pays parce que nous, nous sommes un partenaire du gouvernement. Par rapport à la population, comme on nous l'a dit par les représentants des types de l'Ordre, nous sommes utilisés la population à gérer les places, c'est-à-dire à rien ne trier, afin de permettre l'évacuation facile près des régions des types de l'Ordre. Si nous ne maîtrisons pas notre espace, nous serons toujours esclaves et victimes des catastrophes et dépenses inutiles, en martelant à l'unanimité tous les panélistes ayant pris part à cette journée. ... stratégique de la plateforme qui intègre les produits agricoles tels que les cacaos, les cafés, les caoutchoucs et autres pour un autre plan d'action 2023-2024 dans le cadre de l'initiative de produits agricoles de base durable en Afrique et en République démocratique du Congo. Les détails dans ce reportage. 1,6 milliard de personnes dépendent des forêts pour leur emploi, la subsistance et l'agriculture pratiquées à plus ou moins 60% par la population de nombreux pays africains, indique la FAO, ce qui est à la base des forestations avec incidence sur les changements climatiques. Pour répondre efficacement à cette situation, il a été créée une structure dénommée l'initiative de produits agricoles de base durable en Afrique assis, reprenant l'ensemble de principes pour la production responsable de produits agricoles en Afrique. Elle a la mission de protéger le forêt, la bonne gouvernance et la transparence avec avantages sociaux augmentés aux agriculteurs, communautés et aux personnes marginalisées en sauvegardant le droit de l'homme. Cette initiative de produits agricoles assis accorde la priorité aux pays producteurs d'Afrique pour le développement durable, de quelques produits tels que les cacaos, les caoutchouc, l'huile des palmes, les cafés et autres. C'est dans cette perspective que se tient aujourd'hui la première réunion de cette initiative pour sous la titelle du ministère de l'agriculture, représenté par son secrétaire général, avec la facilitation du Fonds mondial pour la nature, WWF-RDC. L'objectif est de discuter de la transition de l'initiative pour l'huile des palmes à celle de produits de base durable en RDC, afin de consolider le plan stratégique de cette plateforme intégrant d'autres produits avant d'élaborer le plan d'action 2023-2024, adopté en séjour institutionnalisé en 2018 en RDC. Cette plateforme se concentre jusque-là sur la production durable de l'huile des palmes. Les personnalités et leaders politiques de la province du Sankourou se sont réunis au fleuve Congo-Etel pour échanger sur le développement de leur entité en présence du maire de la ville de Lumumba-Ville. Suivez. Le Sankourou, avant tout, c'est ce sentiment qui prime dans le cœur et les intelligences, filles et fils de cette province. Cet intérêt commun de développer le Sankourou fait briller le soleil après une longue durée de la nuit, due aux querelles égoïstes des positionnements de leadership et divisionnistes. Sur l'initiative de la Fondation Lumumba-Ville, dirigée par Jean-Telly Odimba, la crème des personnalités du Sankourou s'est réunie à Kempeski, fleuve Congo-Otel, en présence timère de Lumumba-Ville, pour parler du rétressement et le développement de leur province dans une paix durable, une façon d'honorer la mémoire du héros national, Patrice Emery Lumumba. Avec l'association des éminents serviteurs de Dieu et tous les notables politiques, nous voulons concrétiser le décret qui a créé la nouvelle ville de Lumumba-Ville. Les maires de la ville Lumumba restent optimistes du décollage de leur entité et encouragent tous les Sankourou à l'unité et au travail. Comme je l'ai annoncé à titre, la RTN congolaise, diffuseur officiel du 9e jeu de la francophonie, tient à la bonne qualité de la transmission de ces jeux. Le directeur général de la RTN congolaise, Mme Sylvie Lengue-Niembo, était à l'aéroport international d'Enjili ce matin pour réceptionner les premiers lots de matériels audiovisuels pour la retransmission de ces jeux. La RTN congolaise, diffuseur hôte de jeux de la francophonie, pilotée par Mme Sylvie Lengue-Niembo, met toutes les batteries en marche pour assurer la retransmission en direct avec un signal de qualité des jeux de la francophonie prévu du 28 juillet au 6 août 2023. Grâce à l'appui du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekédi-Tulombo, et du gouvernement, la RTN vient d'être dotée de matériels audiovisuels de la dernière technologie. Ces matériels sont composés de quatre quarts de reportage avec faisceaux, des caméras et autres accessoires de technologies de pointe. Le premier lot est arrivé ce matin à l'aéroport international d'Enjili. Il a été réceptionné par le directeur général de la RTN, Sylvie Lengue-Niembo, qui a accompagné le directeur général adjoint, José Adolf Voto. Le président du conseil d'administration de la RTN, Floribère Louvoto, a assisté également à l'arrivée de ces matériels. Une opportunité pour le directeur général d'exprimer sa gratitude au chef de l'État. C'est grâce au président de la République qui nous a accompagnés dans ce grand travail de la réforme de la radio-télévision nationale congolaise. Ici, nous voulons exprimer toute notre gratitude à son endroit, au nom des agents et cadres de la RTNC, parce qu'enfin, les cars attendus sont en train d'être réceptionnés à Kinshasa. Il est vrai que le gouvernement également nous a accompagnés, parce que dans les nombreuses démarches que nous avons entamées, ils nous ont accompagnés pour que toutes les démarches qui sont requises soient réalisées et nous faciliter d'accéder à tout ce matériel. L'arrivée du deuxième lot est prévue incessamment. Avec l'acquisition de ces matériels, le rêve de la renaissance et de la modernisation de la RTNC est devenu réalité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal, réalisé par Aimé Malonda et Atacha Mancini. Moustapha Obio a concouru à sa rédaction. Nathalie Kikita a contribué à la partie technique. Prenez rendez-vous à 19h dans une autre édition d'information sur la radio-télévision nationale congolaise dans une présentation de Yvette Makuntima. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la RTNC. Merci.